Qu'est-ce qu'il y a de la vallée de l'Arc et de Chamonix ? La langue de bois n'a pas changé, les dossiers ne sont absolument pas engagés et on n'a effectivement qu'une chose qui a changé, mais qui ne dépend pas d'eux malheureusement, ce sont les conditions climatiques de cet hiver. Alors ça a été favorable, il y a eu moins de pollution, donc on se dit que tout va bien, ben non, on ne leur doit rien. Et en fait, moi l'interrogation que j'ai, c'est à quoi sert un ministre et un député dans une vallée qu'ils connaissent bien s'ils ne sont pas capables de propulser, je dis bien de propulser, parce que c'est de l'urgence, des dossiers qui sont fondamentaux pour régler en partie les problèmes de surpollution. Moi, je ne parle pas d'agir sur la pression atmosphérique et sur les courants qui viennent du Genevois et qui nous poussent la pollution au fond de la vallée de l'Arc. Moi, je dis simplement qu'on a déjà trois sujets. Le sujet de SGL Carbon, qui est une usine qui date du début du XXe siècle. Et là, je dis à tout le monde, à tous ceux qui habitent ici, est-ce que c'est le cadeau que vous voulez faire à vos enfants dans 20 ans ? Est-ce que c'est le paysage que vous voulez laisser ? Est-ce que c'est cette horreur et cette puanteur que vous voulez laisser ? On a un deuxième sujet, c'est l'usine d'accélération qui n'a plus rien à faire ici, dans cet endroit-là. Et le troisième sujet, le tunnel du Mont-Blanc. C'est ça les trois sujets de la pollution ici. Alors, sur SGL Carbon, il faut aller voir le groupe industriel et puis lui proposer quelque chose. On ne peut pas imaginer que cette industrielle allemande soit insensible à une proposition française pour avoir une usine du XXIe siècle. Et qu'on lui propose un site adéquat, un site qui soit super bien situé, qui soit moderne. Elle a une usine qui est environnementalement un exemple en Allemagne. Pourquoi elle n'en ferait pas une en France ? Pour l'usine d'incinération, le plan de déchets et maintenant de la compétence de la région, c'est Éric Fournier, vice-président en charge de l'environnement, qui en est à la charge, où est la proposition de faire autre chose et autrement ? Bien, il n'y a rien qui n'a avancé depuis un an. Pas plus que l'année d'avant. Pas plus que l'année d'avant. Et on n'est fait qu'endormir par des réunions de PPA qui veulent nous faire croire que c'est parce qu'on va réglementer trois bricoles qu'on va régler le problème au fond. Puis il y a le tunnel du Mont-Blanc. On ne peut pas se dire qu'on veut un tunnel, une autoroute, qu'on ne veut que les voitures qui nous intéressent et de ceux qui ont de l'argent, et qu'on ne veut pas les camions qui traversent. Il y a une solution logique que je ne partage pas, mais qu'il faut dire. Dans ce cas-là, on ferme le tunnel si on n'est pas content de ce qu'il nous apporte. Par contre, on peut aussi très bien dire qu'il est anormal que l'on ait un quai d'arrêt à Passy et que les camions, même Euro 6, consomment 200 litres de gasoil pour remonter cette pente du viaduc des Aigrins. Peut-être qu'il est temps, et je l'avais demandé au préfet Lambert, mais qu'il n'a pas plus bougé que les autres, il est peut-être temps qu'on arrête les camions à plat et qu'on les fasse par des marées en pente. Donc voilà, coup de gueule parce que moi j'en ai pris plein la gueule par des gens qui m'ont montré du doigt parce que soi-disant je ne faisais rien. et qu'ils sont allés ensuite soutenir ceux dont je viens de vous parler. Et j'espère qu'ils seront aussi durs et aussi injustes qu'ils l'ont pu l'être avec moi ou avec d'autres il y a deux ans. Donc voilà, que fait Hulot ? Que fait Roseraine ? Que fait Éric Fournier comme vice-président de la région ? Voilà, c'est mon interrogation d'aujourd'hui et je pense qu'il est vraiment temps de tourner les pages et d'arrêter de se faire endormir. Merci. 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 Merci.